coucou je vous retrouve pour ouvrir ce vlog on est vendredi c'est un petit peu en décalé parce que comme je suis pas dispo ce week-end j'ai fermé j'ai clos le dernier vlog un peu plus tôt et je commence du coup celui ci un peu plus tôt on est le 29 je sais pas ce que je vois mon calendrier qui est de sou sinon devant moi je sais jamais il fait un temps absolument horrible il pleut c'est l'enfer et du coup je suis hyper fatigué je pense que c'est je suis fatigué parce que je paye un peu le regain d'énergie que j'ai eu en début de semaine je suis fatigué parce qu'il fait pas beau et que j'ai envie d'aller dormir mettre en pyjama comme tout le monde quoi sauf que c'est pas du tout ça qui est prévu parce que je travaille jusqu'à bas comme d'hab que demain matin je travaille comme d'hab et que demain soir j'ai un concert donc et entre temps je peux pas rentrer parce que ça fait trop de trop de trajet trop d'aller-retour que j'ai pas faire quatre heures d'aller-retour donc voilà j'ai prévu de quoi m'occuper un demain après-midi mais j'aurais bien aimé rentrer chez moi me mettre en pyjama c'est pas grave c'est le jeu m'a pas vu cette alors je suis là je me fais une petite pause je viens de passer à la librairie pour aller récupérer une commande alors comme j'ai toujours 50 mille commandes en même temps c'est un peu toujours la surprise de savoir qu'est ce que je vais récupérer et là je m'y attendais pas du tout parce que j'ai récupéré une commande que j'avais passé un moment il n'était plus édité il s'agit de buffy ou la révolte à coups de pieux de marian olité marian olité est une et journaliste culture pour têtu mademoiselle et elle elle analyse en particulier la représentation de l'adolescence de la condition féminine de la communauté lgbtq lgbtqia plus sur les écrans spécialisée dans les séries elle a été créée d'actrice en chef chez en chef de combiné binge donc ça c'est pour marian olité et après est diffusée entre 1997 et 2003 la série buffy contre les vampires racontent en cette saison le passage à l'âge adulte d'un groupe d'adolescents américains adolescentes américaines aux prises avec une multitude de démons métaphores de leur angoisse leur leader de fille est une tueuse de vampires au pouvoir surnaturel qui apprend à s'émanciper de toutes les formes de domination en particulier d'un système patriarcal omniprésent c'est complètement vrai donc il a l'air assez court je pense que ouais il fait 150 pages je pense que je vais le lire très très rapidement et parce que j'ai très 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 envie de le découvrir je ne sais pas si je vais pas le commencer tout de suite pas du tout prévu au programme mais je l'attends depuis tellement longtemps et donc j'ai récupéré celui ci alors moi pour ceux qui ne savent pas je sais pas quand est-ce que c'est certainement parce que vous venez d'arriver sur la chaîne parce que je le dis quand même assez régulièrement je suis une très très grande fan de la série de deux filles contre les vampires et c'est un peu une revanche parce que je suis fan de la série de filles et depuis ce depuis toujours je me rappelle même ça m'arrive ça n'arrive pas pour beaucoup de séries mais je je me rappelle de la première fois où j'ai vu un épisode de buffy contre les vampires c'était chez une copine parce que moi j'avais pas la télé et je me rappelle avoir vu ce cette série mais qu'est ce que c'est quoi je me rappelle très bien de ce que j'ai ressenti à ce moment à gens mais c'est incroyable quoi qu'est ce qui se passe quoi qu'est ce qui se passe dans mon cerveau enfin c'est génial quoi et après je suis devenue complètement accro et j'ai regardé bon évidemment j'ai tout regardé plusieurs fois avec les joies des années 2000 c'est à dire en gros je regardais quand il y avait des rediffusions qui n'étaient pas toujours dans le bon ordre en plus avant que l'ère des dvd arrive et une fois qu'il ya eu les dvd je pense que j'ai acheté l'intégrale il ya une quinzaine d'années que j'ai regardé une première fois tout en entier donc il ya des épisodes que j'avais forcément découvertes parce qu'à l'époque tout ne passait pas à la télé ou en tout cas moi j'étais pas tout le temps dispo et à la suite de ça je les ai pu regarder et je les ai revues quand est ce que je les ai revues l'année dernière je crois dans l'année dernière c'était bonnes 2023 c'est l'année des bonnes donc c'était peut-être 2022 ou peut-être un peu avant je sais plus mais en tout cas ce qui est fou c'est que j'ai vu les épisodes sous un autre avec un autre regard en fait forcément du fait de mes lectures du fait de mon engagement par rapport au féminisme et tout ça il ya plein de choses qui ont changé et là où ça a été une revanche c'est que buffy n'était pas à la mode et aujourd'hui de dire qu'on a été accro à buffy c'est génial c'est une mode donc bah voilà c'est c'est un peu la revanche pour tous ceux qui comme moi la regarder cette série un peu en mode on passe un peu pour des losers alors qu'aujourd'hui voilà c'est c'est à la mode quoi et c'est marrant parce que d'ailleurs une fois je parlais de la charte graphique qu'il y avait sur les sfff avant sur le fait que c'était pas attirant et que c'était vraiment pour une certaine case de personnes et en fait ce que je n'ai pas précisé c'est que j'étais dedans voilà moi j'étais de celle qui rase les murs et qui essaye de disparaître au lycée vous savez et au collège et voilà au collège et au ma tasse c'est incrusté dans la tasse donc tout ça pour dire que j'ai récupéré enfin buffy ou la rick volte à coups de pieux et j'ai pris parce qu'hier on a fait le live avec les filles du patréon donc évidemment elles m'ont tenté forcément et elle m'ont dit il faut que tu prennes le tam 2 de where are the paints parce que sinon tu vas être tellement accro qu'il faut que tu aies les deux à la suite donc je dois pas regarder le résumé je regarde pas et la couve est magnifique par contre et j'ai le un et le deux je sais pas si je vais les lire là je pense que oui je sais plus ce qu'on avait décidé avec les filles du patréon si on les lit je crois qu'il y a je crois qu'il y a fanny qui veut le lire faut que je la relance donc je l'ai récupéré là j'ai commencé ce matin alors non j'ai lu deux minutes et demie j'ai commencé la nuit des anges de thomas de anna thomasi j'ai lu l'intro et le j'ai lu trois pages quoi non je vais peut-être lire ça plutôt que la révolte à coups de pieux parce qu'il va se lire vite et que j'aimerais bien avancer vous avez goûté voilà de toute façon j'avais prévu de travailler mes morceaux d'orchestre pour le moment pour le concert demain mais j'ai laissé mes partitions j'ai même manqué mon corps et tout mais j'ai laissé mes partitions dans la voiture donc ça attendra ben tant pis je travaillerai demain après coucou je vous retrouve on est samedi 29 30 janvier février mars avril 30 oui parce que demain c'est le dernier jour voilà voilà je suis une enfant par par moment je vous retrouve on est en début d'après-midi il est 14h30 ce matin je travaillais comme d'hab le samedi je travaille je fais de l'accompagnement de danse pendant quatre heures et après c'est d'ailleurs un des une des parties que je que je préfère oui enfin il y a plein de choses que j'adore dans mon boulot et parce que j'ai plein de casquettes différentes et bah des fois je fais des cours de trompette des fois des cours de cornée plus d'ailleurs majoritairement des cours de cornée par rapport aux cours de trompette et et j'ai du coup je fais aussi j'ai aussi des casquettes de découverte dans le nouveau poste au conservatoire et et le samedi matin je fais de la j'accompagne la danse en musique donc je fais au clavier je fais au au à la batterie voilà je j'adore j'adore vraiment ce moment et pour il fallait vraiment que ce soit un cours que j'adore parce que faire un cours le samedi matin de 9 heures à 13 heures c'est chaud quoi sachant que moi comme vous savez j'habite loin de chez moi donc ça me fait partir très tôt ça me les fait me lever encore plus tôt bon ce matin j'ai pas pris le train mais voilà c'est c'est vraiment bon c'est très chouette après j'ai cours cours de corps naturel donc ça c'est je voulais présenter une fois il ya longtemps je vous le représenterai si l'occasion se présente je me suis fait un café et là je suis partie pour travailler mes morceaux de l'orchestre que je n'ai pas trop et j'ai concert tout à l'heure voilà alors il ya des choses où en plus je suis premier corps sur certains morceaux et premier corps c'est celui qui est devant quoi donc il faut pas trop je me plante j'ai donson de marques j'ai spain de chicoréa alors celui-là je l'ai déjà vu on l'a déjà joué parce que je fais un remplac dans un orchestre celui-ci n'est pas prioritaire parce que j'ai déjà joué j'ai la fantasia di concert de bocalary je ne sais pas qui c'est je n'ai jamais joué voilà j'ai marie poppins alors ça je sais que c'est chaud et en plus sur celui-ci je le vois en priorité parce que la transpo donc c'est là où on a lieu la latine favorite parce que je vais déjà joué donc c'est bon tu vas concerto je ne l'ai jamais joué et alors là en plus si c'est monstrueux il est hyper long celui-là et la galaxie de pierre que je n'ai jamais joué non plus donc en gros il me reste j'en ai quelques-uns à travailler j'ai pris le casque j'espère que pendant j'ai pris les écouteurs j'espère que je vais trouver les versions sur internet parce que ça me dégrossi quand même beaucoup ça m'aide beaucoup de travailler avec des enregistrements c'est beaucoup plus facile quoi il ya un raccord ce soir à 18 heures et après le concert est à 19 et après je rentrerai et je serai au week-end en plus c'est un week-end de trois jours enfin deux jours pour moi du coup mais trois jours en tout quoi j'ai commencé hier suite au moment où je vous ai pris j'ai commencé la nuit des anges de nato masie et et ben écoutez j'en suis là c'est hyper hyper addictif mais vraiment l'écriture est très elle se dévore toute seule et et puis vraiment l'histoire elle est hyper intrigante quoi on retrouve alice mais je pense que je vous en ai parlé qui est une jeune femme une mère de 35 ans qui a un fils qui autiste et qui revient sur le dans chez ses parents en fait et où il ya eu une de ses une son amie d'enfance elle elle a disparu elle vient elle revient pour un enterrement notamment quelqu'un de sa classe et en fait il ya des années quand elle était petite fille sa copine a disparu voilà je pense qu'on n'en sait pas tellement plus donc voilà je vous dirai ce qu'il en est là je vais bosser une petite heure et puis après je me ferai une pause pour avoir pour me reposer un peu le masque parce que ce matin donc j'ai eu corps naturel et je sens que je pense à ça commence à tirer en fait je trouve ces derniers temps et ça tire un petit peu sur le gueule voilà bon je vous reprendrai demain enfin peut-être pas demain mais je vous reprendrai très vite coucou je vous retrouve on est mardi 2 avril ça y est on est au mois d'avril je retrouve au moment du café avec ma tasse poca en tasse qui a le format parfaitement pour le café de l'après-midi d'ailleurs je vous montrerai je vous prendrai en insert après ça y est j'ai monté mon meuble à tasse donc voilà il est bien installé au début j'ai quand même un peu flippé à l'idée de mettre les tasses parce que je me suis dit je vais vous remettre un peu droit si jamais le meuble tombe c'est ce sont mes tasses préférées que j'ai mises quoi je vais essayer de sortir celles qui sont pour l'automne et tout ça pour vraiment les apprécier quand quand l'automne sera là ce week-end qu'est ce que j'ai fait plein de choses alors je vais essayer de poser ma tasse ça n'est pas pratique je vais la poser par terre donc ce week-end j'ai fait énormément de rangement on m'a réorganisé dans la maison et j'ai fait beaucoup de jardinage et en réorganisant dans la maison je me suis rendu compte qu'il y avait des livres mais absolument partout mais quand je vous dis partout c'est partout c'est à dire que j'étais là au bout d'un moment mais je sais même plus où les ranger quoi ou les stocker fin c'est pas possible quoi donc je me suis dit bon là il faut arrêter là il faut arrêter l'hémorragie depuis alors moi j'ai créé ma chaîne il ya trois ans je crois ça va faire trois ans cet été et il manque compte instagram il ya un peu plus de trois ans autour des livres et depuis ça ne cesse pas de rentrer ça cesse pas de sortir non plus mais ça cesse pas de rentrer et pas au même niveau donc là il va falloir arrêter parce que c'est c'est compulsif et en fait je vois là je je sature dis ça maintenant dans trois jours j'ai acheté des livres ça se trouve mais voilà je voudrais vraiment profiter des livres que j'ai et je vais stopper un petit peu tout ça voilà au niveau de mes lectures qu'est ce que j'ai lu la dernière fois je vous ai quitté j'étais sur la nuit des anges de anna thomasie que j'ai terminé qu'on lisait en lecture commune avec claire qu'on a beaucoup aimé d'ailleurs on voit pas bien la couvre mais elle est hyper bien moi j'aime bien cette maison là c'était vraiment hyper addictif et ben je l'ai lu enfin voilà j'ai ah oui voilà je la dernière fois je vous ai eu c'était samedi avant pendant que je préparais mes morceaux le concert s'est passé comme il voilà ça s'est plutôt bien passé j'allais dire ça s'est plutôt bonne passé non non ça s'est plutôt bien passé mais voilà ça me demande une concentration quand même assez élevée puisque c'est pas du tout c'est pas intuitif chez moi le corps encore voilà et oui de avril je suis en forme et donc du coup ça me demande beaucoup beaucoup de de concentration pour ne pas me planter pour déchiffrer correctement pour déjà déchiffrer correctement et ensuite pour déchiffrer correctement avec le l'inst j'allais dire le mauvais instrument oui et non c'est pas le mauvais instrument mais c'est pas l'instrument avec lequel je suis née quoi donc la drapa je vous ai laissé j'étais en train de je les ai lu non pas du tout je les ai travaillé mais par toche j'ai écouté et puis le soir ça s'est bien passé et j'ai fini la nuit des anges d'Anna Tomasi j'étais chez une amie qui avait des livres à donner donc j'ai mis des livres en boîte à livres pour elle et j'ai récupéré deux livres une saison à hydra de elizabeth jane oward je l'ai pris parce que c'est l'autrice de la maison des casalais que je n'ai pas lu mais voilà que j'ai envie de lire et j'ai pris miss alabama et ses petits secrets de fanny flag parce que fanny flag c'est l'autrice de benny tomate verte que j'adore après elle a écrit un autre livre que j'ai beaucoup moins aimé sur des voisins super chou que je vois là bas mais je ne sais même plus le titre voilà et après ça ah oui je n'ai pas pris j'ai avancé dans sweda crown je suis à un peu plus de la moitié je commence à y voir clair au niveau des persos et tout ça je vais reprendre mon café je commence à y voir clair au niveau des personnages et parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnages féminins dans sweda crown et du coup je suis là genre c'est qui déjà je sais avec qui elle est parce qu'à chaque fois c'est on parle de la reine donc on sait dans qu'elle avec elle à quelle reine elle est affiliée mais voilà c'est un peu complexe mais ça y est je commence à je suis bien dedans j'ai pas beaucoup ce week-end parce que je vous dis j'ai énormément jardiné et hier j'ai commencé d'or et d'oreiller de flore vesco qui n'était pas trop prévu au programme mais en j'avais alors flore vesco c'est l'autrice de du joueur de flûte de hamelin je crois que ça s'appelle comme ça non pas du tout l'estrange malaventure de mirella qui parle de joueur de flûte de hamelin c'est ça le conte et que j'ai été un énorme coup de coeur pour moi j'avais adoré cette lecture et là d'or et d'oreiller ça reprend le conte de la princesse aux petits pois oui c'est comme ça qu'elle s'appelle et bah écoutez c'est simple je l'ai commencé hier j'en suis là là il me reste ça je vais le terminer aujourd'hui il m'a 100 pages c'est très très bien flore vesco je pense que c'est une de mes autrices préférées de l'amour que j'aime hier j'ai pété un câble j'ai repris mes chaussettes le test chaussettes que j'étais en train de faire là je n'y arrivais pas au bout d'un moment j'étais en fait je n'y arrive pas du tout ça m'énerve donc voilà j'ai tout défait ça m'a trop agacée j'ai trop défait et j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes pour une amie qui m'a commandé plein de paire de chaussettes donc c'est une paire avec c'est du fil de chez sur la rive côte hélène voilà c'est très simple je vais pouvoir la tricoter en bouquinant au niveau de mes lectures j'ai repris ce matin aussi le MOOC sur Tolkien parce que j'en ai trois des MOOC que je voudrais les lire je vais les avancer c'est hyper bien c'est très très intéressant alors il y a des choses que je savais mais il y a des choses que j'apprends aussi après sur 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 Tolkien et je trouve ça toujours incroyable de me dire que un de ses enfants christopher a quand même consacré toute sa vie à l'oeuvre de son père et je pense que c'est important d'en prendre conscience parce que christopher il est il est il a une part non négligeable dans l'écriture de par exemple du Silmarillion puisque son père ne l'avait pas écrit il était que des que des bouts quoi donc je trouve ça incroyable il est très beau et ensuite j'ai fait du crochet un peu je sais pas où j'en étais je n'avais pas fait ça donc j'ai fini les trois j'ai fini trois fleurs trois tournesols alors il y en aura plus un mais j'en ai fait trois avec deux jeunes différentes pour faire un peu de revière et j'ai fini toutes les feuilles qui vont avec les trois tournesols donc il y a trois feuilles par tournesol et maintenant il va falloir que je les que je les mette sur des tiges et qu'après je les mette sur des tiges donc là c'est un peu de bricolage je le ferai plus tard peut-être ce soir je sais pas je vais voir parce que souvent c'est plutôt le jeudi qui est accordé au crochet c'est de rassembler un peu les affaires il y en a partout et voilà là je vais tourner ma pile à lire pour le mois d'avril qui est plutôt fat puisque elle est là je vais vous montrer elle sera sortie la vidéo puisque je l'ai mise là dedans on voit tout ça parce que il y a les livres par catégorie qui ont été choisis par les personnes du patreon mais il ya aussi des services un service presse que j'ai reçu plus des livres que j'avais voilà que j'avais prévu en fait je me rends compte que mes piles à lire souvent je les lis sur le mois mais je les lis aussi sur le mois suivant je décale en fait je lis le fin je garde les livres et du coup comme ils m'ont tenté je les lis donc je suis toujours un peu en retard sur la pile mais bon c'est pas grave bref je vais aller tourner ma pile à lire et je vous reprendrai alors normalement j'ai je pense que mon colis de crochet devrait arriver demain j'espère et j'ai recommandé de la laine à tentacules et libellules je pense que je voulais dire parce qu'elle n'était pas cher pareil ça devrait pas tarder à arriver bref je vous le montrerai oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui je sais c'est très bizarre C'est comme ça mais en fait ce qui se passe c'est que Quand j'ai trop de temps consacré à quelque chose Je le fais pas Quand j'ai trop de temps pour Je sais pas moi quand l'emploi du temps Est trop large Je tourne en rond Donc là j'ai Moins de temps pour lire ce week-end Puisque j'ai beaucoup beaucoup jardiné d'ailleurs J'ai le stigmate De jardinage Non en fait vous voyez pas Bon c'est pas dingue hein J'ai des petites griffures Mais bon C'est voilà J'ai perdu tous mes ongles Parce que Parce que J'ai dû débiter Et jardiner Et ça m'a fait trop du bien en fait Non je l'ai fait Dimanche lundi Et je l'ai refait hier matin Et je le referai demain J'essaye de m'accorder du temps pour le faire Parce que ça me fait trop du bien d'être dehors Moi qui suis tout le temps enfermée dedans En fait j'en peux plus Et voilà Et donc du coup quand je lis Je suis vraiment concentrée sur ma lecture Donc c'est très chouette Et du coup j'ai un peu dégommé hier Sweet Bear Crown et Doré Droyer Je vais commencer un tout petit peu ce livre là Et après je le J'ai une pause déjeuner un peu plus longue que d'habitude Donc je prendrai le temps de lire Et ce soir j'ai un temps Mais ce soir je vous reprendrai je pense J'ai du temps J'ai un petit peu de temps pour manger Parce que j'ai J'ai un atelier qui commence plus tard Et ce soir je finis pas trop tard Je finis à 20h30 Parce qu'il y a des soirs Il y a des mercredis où je finis à presque 22h Donc ça fait un peu tard Et là c'est cool 20h30 c'est hyper cool pour moi Et oui parce que j'ai eu un petit coup de speed hier Ou ce matin en regardant le calendrier En me disant Mon examen est dans un mois et demi Je ne suis pas du tout au point sur la deuxième pièce Il faudrait peut-être que je me bouge le derche Donc je vais vous reprendre ce soir Pour vous jouer un petit peu le début de cette pièce Coucou je vous retrouve On est jeudi 4 Je vous prends au moment où je vais faire mon corps Alors il faut que j'avance sur mes morceaux Donc là je vais passer en priorité Le Dennis Wick Study Et je vais passer Demain j'ai le Britain Donc je vais travailler le Britain C'est les deux choses que je vais travailler principalement Je vais prendre cette version là Voilà Et après Je vous reprendrai plus tard Pour vous montrer Parce que j'ai récupéré des colis hier Vous avez dû voir J'ai dû faire des inserts avant Alors est-ce que j'ai mis des inserts avant Ou est-ce que Je crois que j'ai prévu de les mettre après ce passage là Je ne sais pas Il faut que je vois le timing Bref je vous montrerai J'ai récupéré un colis d'Anna Bishop Et un colis de Qu'est-ce que j'ai fait refuter ? De tentacules et libellules C'est les cotons que j'ai commandés Donc là je vais faire Je vais chauffer un petit peu Et puis après je vais Travailler J'ai encore mis un pet au pavillon Alors je ne sais pas si vous allez le voir Là vous voyez peut-être Alors ce n'est pas ça C'est rien C'est une rayure C'est moins grave on va dire Moi je trouve ça moins grave J'ai mis un pet au pavillon Alors le truc c'est que les pavillons C'est tellement Il y en a un là Un beau là Le pavillon c'est tellement fin Que ça va hyper vite Donc je vais travailler ça Je vais vous jouer des petits extraits Très certainement décousus Pour éviter d'avoir des soucis De monétisation de la chaîne Alors que je ne monétise toujours pas Mes vidéos Mais c'est tant jamais Et donc je vais travailler ça Et je vous Enfin je vais chauffer Je vous reprendrai Pour vous montrer des extraits Donc le Le study de Pourquoi il y a marqué Yann Seger Alors que là il y a marqué Ah ouais mais pourquoi il y a marqué Ah parce que c'est la collection Dennis Wick Ah ouais d'accord En fait c'est Yann Seger Ou Seger Je ne sais pas comment on dit Qui a écrit le morceau Et en fait c'est tellement écrit en petit Que je ne savais pas Pauvre Yann Voilà Je vous reprendrai après Je viens de travailler La première double page Avec Banson Alors pour vous donner Des exemples de phrases C'est très C'est très contemporain C'est très contemporain C'est très contemporain C'est très contemporain coucou je vous retrouve on est du coup jeudi je vous ai pris tout à l'heure je vous ai déjà dit alors je vous prends pour faire un pain j'ai des colis je vais commencer par ça donc j'ai récupéré mon colis de tentacules et libellules tentacules et libellules c'est ça qui est une boutique qui se trouve à aubusson qui est hyper bien qui est un salon de thé elle vend des laines elle vend de la vaisselle des bijoux enfin c'est une boutique un peu alternative et c'est vraiment hyper sympa il ya vraiment une super ambiance et en fait je commande chez elle parce qu'elle fait des super promos du coup j'en ai profité pour en reprendre donc là j'ai pris des marrons de chez chouypi donc il y en a deux comme ça il ya encore des marrons comme ça ça c'est pas les mêmes de chez chouypi alors il y en a deux trois comme ça de chez quatre de chez cha chane mère je ne connais pas c'est pas les mêmes ça c'est plus foncé en fait j'ai fait un rassort comme j'ai fait mon nuancier je vois ce qui manque donc il me manquait surtout des marrons des dorés voilà des jaunes des oranges c'est ce que je n'avais pas les deux bleus qui était très beau d'ailleurs c'est pas les mêmes bleus et après ce sont globalement des encore un beige orange voilà est ce qu'il y aurait eu la couleur je pense que si c'était à refaire je ferais mon pot comme ça mon pot de tournesol et j'en ai encore comme ça voilà donc j'ai fait l'orange j'en avais pas j'avais deux pelotes c'est tout ce que j'avais donc là j'ai fait un stock normalement j'ai de quoi faire plein de projets je les rangerai après dans le nuancier voilà ah non ça c'est ce que je suis en train de faire c'est le pot de tournesol j'ai reçu aussi ma box d'ana bishop je pense que c'est celle d'avril parce que celle de mars est donc repartie je pense que je ne l'aurai jamais non j'en sais rien mais je vois pas je sais pas quand est ce que je vais l'avoir quoi parce que on est le 4 c'était il y a un mois donc c'est la box d'ana bishop moi je suis j'ai l'abonnement mensuel ou c'est tout poilu alors on a du poil des poils de la bourre c'est pour faire trop bien c'est pour faire une boîte à musique une boîte à musique génial et une petite grenouille un petit lapin alors est ce que ce serait pas en musique il y a un compte qui va avec génial donc il y a les accessoires c'est génial il ya un compte qui va avec la boîte à musique donc il y a la boîte à musique on va écouter ce que c'est ça vous dirige maman un peu de mozart je l'ai posé sur le carton ça va donc je vais attendre que ça soit fini je ne vais pas parler par dessus alors moi évidemment de par maquette je suis très exigeante pour les musiques des boîtes à musique et d'ailleurs celle de ma fille à la naissance c'était somewhere over the rainbow et j'ai mis du temps à trouver ce que je voulais parce que vraiment en gros je ne voulais pas la lettre à élise je n'en peux plus de l'entendre donc il ya des cotons chouipi qui vont avec chouipi 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 et j'ai vérifié pendant que ça a découlé effectivement c'est la box d'avril donc je vais essayer de la faire j'ai toujours pas repris le croco il faudrait que je m'y mette au niveau de mes lectures comme je vous disais alors je j'ai continué la tatouesse de jaipur j'ai lu le deuxième chapitre ça se lit très facilement je me suis mise dedans tout de suite hier et vraiment ça se lit très 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 facilement j'aime bien pour l'instant j'aime bien ce qui est proposé j'ai avancé aussi sur sorcière de mon achoulé là on aborde tout ce qui est au sujet de la maternité et je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement je pense que toute femme qui regarde cette vidéo a été à un moment donné confronté à la fameuse question alors c'est pour bientôt alors vous y pensez tout ça et ça m'a rappelé alors bon c'est pas forcément ce qu'elle dit mais ça m'a rappelé une anecdote qu'un de mes collègues m'avait sorti avant que j'ai un enfant qui m'avait dit mais de toute façon si tu as du temps à accorder à l'école c'est parce que tu n'as pas d'enfant j'avais trouvé ça extrêmement condescendant et extrêmement mesquin parce qu'en fait on ne sait pas où est-ce que les gens en sont dans leur envie ou non de maternité et je trouve ça hyper important de moi j'en parle jamais je dis jamais enfin c'est rare déjà que je demande si les gens ont des enfants et c'est rare que je rapporte ça que je rapporte la personne à ses enfants c'est pour ça que je ne parle d'ailleurs pas de ma fille parce que c'est très personnel on sait pas où les gens sont s'ils y arrivent pas s'ils n'ont pas envie d'en avoir enfin s'ils n'ont pas envie d'en avoir donc je trouve ça important de faire attention quand on apporte le sujet de la maternité à ne pas rentrer dans le jugement et même s'encontrer dans le jugement à faire attention à ce genre de phrases qu'on a l'habitude de répéter de dire malheureusement voilà c'était pas ce qu'elle disait dans ce dont elle parlait mais elle en parlait il y a plein de fois où quand je suis en train de lire je suis là elle a trop raison il y a plein de trucs vraiment c'est c'est très très pertinent comme lecture donc voilà et j'ai repris aussi hier soir l'essai 1 de bohén parce que là je suis à jour sur toutes mes lectures oui vous noterez que c'est très rare c'est même exceptionnel et je n'ai pas commencé une nouvelle lecture surtout donc je continue l'essai 1 de bohén que je voudrais bien avancer bah c'est toujours aussi bien et je voudrais lire aujourd'hui le deuxième tome de to your eternity parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai reçu mon magazine de Daphne Diary qui est le magazine auquel je suis abonnée alors moi j'ai pris un abonnement sur sur six mois et je pense pas que je vais le reconduire tout de suite mais parce que je le reprendrai de temps en temps alors c'est très joli on a un carnet de contacts c'est pas mal parce que en fait on oublie les alors il y a carrément pour mettre une photo et tout c'est génial ah oui carrément en fait il y a le numéro de téléphone le nom l'adresse l'email et nous nous sommes rencontrés joli et ensuite voici mon histoire pour toi c'est super mignon et après voici le magazine qui est toujours très joli j'aime beaucoup ce qui est proposé il ya toujours beaucoup d'activités créatives voilà je vais pas vous les montrer toutes parce que je voulais les découvrir aussi c'est hyper joli moi ça me permet de mettre plein de trucs dans la maison plein de déco par saison j'aime beaucoup c'est vraiment regardez comme c'est joli voilà ah oui je sais ce que je voulais vous faire je voulais vous montrer l'étagère à tasse je vais vous la montrer après que j'ai acheté qu'on m'a offert à mon anniversaire donc en novembre et qu'on vient de poser je l'avais repéré chez caro from woodland donc je l'ai commandé on l'a commandé sur internet bon nous on a eu des grosses déconvenues elle est arrivée dans un état assez catastrophique il a fallu quand même faire des réclamations parce qu'elle est arrivée vraiment très 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 mal fini et là on vient de la poser et puis voilà je vais vous la montrer après parce que c'est quand même un joli objet finalement enfin une fois posé qu'on voit plus les défauts qu'on a corrigé parce qu'il ya quand même il y avait un énorme éclat de bois dans l'eau dans l'étagère et puis après j'arrêterai ce vlog d'ailleurs je pense que je vous l'ai mis en insert je pense ce sera plus simple l'étagère et je vais arrêter là pour ce vlog parce que je voudrais faire le montage et parce que je suis pas là ce week-end encore j'ai encore une répétition et la semaine prochaine j'ai encore une répétition donc je vais essayer de faire le montage ce soir pour que vous ayez le vlog samedi comme je vous disais j'essaye de me tenir pour l'instant ça marche pas trop mal donc je vais essayer de garder ce rythme que j'ai pris dimanche j'ai ma première répétition à la pichotte espèce de petit tupac que je vous ai présenté dans le vlog avant avant je crois et je vous dirai comment ça s'est passé si ça fut fort catastrophique ou si je me suis pas renoyé et je vous reprendrai pour un prochain blog et pour vous raconter la suite des aventures j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien j'oublie toujours de vous dire si vous voulez abonner vous alors je le dis pas parce que je suis pas j'oublie des fois je mets un petit un petit un petit tampon là un petit un petit autocollant abonnez vous mais c'est pas du tout obligatoire c'est juste que effectivement le fait de s'abonner donne plus de visibilité pour la chaîne et le fait de mettre des commentaires aussi d'ailleurs si vous êtes arrivé jusqu'ici je pourriez vous si vous plaît mettre un émoji correspondant au printemps attention pas automatiquement une fleur parce qu'à l'un fois il ya deux il ya deux vlogs c'était des fleurs d'ailleurs c'était hyper bien mais là on a j'ai envie de dire c'est un poil trop facile c'est pas si facile que ça vous pouvez aussi mettre des fleurs évidemment c'est super bien mais n'hésitez pas à mettre des émojis qui pour vous représentent le printemps alors pour mes amis canadiens je vous salue si pour vous il ya de la neige n'hésitez pas à mettre de la neige voilà parce que je sais que vous en aviez encore il n'y a pas si longtemps et puis je vous retrouve très vite dans un prochain blog j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en bonne santé que tout va bien pour vous soyez cool avec vous n'oubliez pas et je vous retrouve très salut